Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le zombie de Call of Duty, Modern Warfare 3, consacré à la découverte de la toute nouvelle mission principale de l'acte 4, Contre-mesure. Alors que Terminus.com se dirige vers la nouvelle anomalie détectée dans la Z2, les membres de l'opération Deadbolt se mobilisent pour l'intercepter. On va donc devoir jeter un oeil à l'anomalie pour ensuite s'échapper de la faille. Effectivement, ce sont des objectifs très semblables à ce qu'on avait eu avec la toute première mission de cet acte 4 au début de la saison 1. Je pense de toute façon qu'on doit s'attendre à quelque chose de très similaire en termes de déroulement, c'est-à-dire qu'on va se rendre jusqu'au portail, on va du coup rentrer dans ce dernier. Pour alors, on sera dans les Terres Noires, toujours dans une zone d'Almazra, on connaît déjà d'ailleurs son identité. La dernière fois, on était à Albagra Fortress, cette fois-ci, on sera à Saïd, qui était effectivement aussi sur Warzone et même en guerre terrestre et en invasion en termes de map multijoueur. Donc un lieu, pour ma part, que je connais très très bien. Et après, je suppose qu'on aura un boss à affronter afin de conclure cette mission. Et ainsi, on pourra donc l'accomplir de la meilleure manière possible. Mais ce n'est pas tout ce qui va nous intéresser aujourd'hui, car ce n'est pas la seule nouveauté qui est arrivée avec la saison 2 rechargée. Nous avons également, et ça d'ailleurs c'est une petite surprise, parce que ce n'était pas annoncé à la base, les séries d'exfiltration. Pour ceux qui ont joué en DMZ, vous savez à peu près à quoi ça correspond. C'est-à-dire que quand on va enchaîner des exfiltrations sans mourir, du coup, on va pouvoir gagner des petits bonus. Même si là, forcément, c'est quand même un peu différent de DMZ, parce que ça se base beaucoup sur les contrats. Pour faire simple, avec DMZ, si tu terminais un contrat dans une partie et que tu t'exfiltrais de cette partie, ça te comptait comme une réussite en termes, on va dire, de séries d'exfiltration. Si tu enchaînais ça 10 fois, tu avais du coup tous les bonus, et vraiment, tu étais au maximum du maximum en termes de possibilités, en termes de stuff, même si je puis dire. Là, on a également une série, tu vois, de 10 bonus, mais ça n'a pas l'air de se débloquer de la même manière, parce que j'ai l'impression, du coup, qu'il faudra faire quand même plusieurs contrats pour atteindre un palier, puis un suivant, et ainsi de suite. Là, tu vois du coup qu'on a un chiffre 2, donc je pense que ça correspond peut-être au fait qu'il faut faire 2 contrats pour débloquer le premier palier. Tout en s'exfiltrant, bien évidemment, sinon ça ne va pas compter. Là, du coup, ce serait 5, 8, 12, 20, 30, 40, 50, 75, puis 100. Donc 100 contrats, du coup, au total à accomplir. En même temps, c'est écrit, vous devez terminer des contrats pour progresser vers le prochain niveau de contrôle. Donc ouais, c'est ça. Après, je ne sais pas encore exactement comment ça va se passer, parce que, par exemple, si dans une partie, tu fais directement 10 contrats, et qu'à la fin, tu t'exfiltres, est-ce que tu seras directement, du coup, au niveau 3 ? Parce que si c'est le cas, ça va forcément aller beaucoup plus vite qu'en DMZ, où tu ne pouvais faire que 1 par 1 avec les parties. Là, s'il y a moyen, effectivement, de choper directement 3 bonus en une seule partie, parce que tu as fait quand même beaucoup de contrats, ça peut être plutôt avantageux, donc il faudra voir ce que ça donne. Alors, c'est vrai que, du coup, d'ailleurs, ces séries d'exfiltration, et même les bonus, ils avaient leaké depuis un long moment, bah depuis la saison 1, il me semble. Mais je vais quand même redécouvrir rapidement, avec vous, justement, ces fameux bonus. Premier bonus, commencer la partie avec 500 d'essence. Bon, c'est pas grand-chose, mais en même temps, c'est le tout premier. Donc, on va pas non plus demander de la pure folie dès le début. Ensuite, commencer la partie avec 5 packs d'armure. C'est pas énorme non plus, mais ok, swat. On a également commencé la partie avec 1000 d'essence, sachant qu'en principe, si c'est comme DMZ, les bonus vont se cumuler. Donc là, déjà, on peut avoir 1500 d'essence, arrivé au troisième palier, vu qu'on a également les 500 d'essence du premier palier. Donc, 1500, ok, ça commence à devenir beaucoup plus intéressant, surtout que je pense que c'est pas terminé. On a également moins 30% sur la machine d'atout. Pas mal en termes de réduction. On a commencé la partie avec 1500 d'essence, donc ça fait 3000 maintenant au total. Plus 30% d'essence en récompense de contrat, ça, ça peut être très 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 intéressant. Commencer la partie avec 2500 d'essence. On est à 5500 là, du coup, au total. Je vous crois bien, si j'ai pas raté mes calculs. On a également moins 50% sur la boîte mystère. Bon, des boîtes mystères, on en fait pas souvent, mais moins 50%, c'est une bonne réduction. On a également commencé la partie avec 5000 d'essence. Donc là, on serait potentiellement, du coup, à 10500 d'essence, mais dès le début de partie, quand on arrive en tout cas à ce palier, s'il y a tout qui se cumule comme il faut. Waouh ! Et du coup, réduire de 20% le coût du Sacré Punch, ça, c'est pas mal du tout également. Donc, en vrai, on a des bons bonus, et ceux qui me paraissent vraiment les plus intéressants, bah ouais, c'est ceux qui nous permettent de commencer la partie avec tel ou tel nombre d'essence. Après, est-ce que vraiment ça va se cumuler ? Peut-être que c'est juste 5000, hein. Après, 5000, c'est déjà bien, mais si c'est 10100 en ayant tout cumulé, waouh ! Là, vraiment, t'es bien, mais dès le début du game, hein, c'est royal. Bon, après, faut réussir à faire les 100 contrats aussi avec les exfiltrations, donc t'as pas non plus ça directement en poche, hein. Faudra bien farmer au préalable. Et l'autre nouveauté, mais du coup, ça, ça fera l'objet d'une autre vidéo, c'est du coup l'arrivée d'un nouveau chef de guerre, Keres, qui se trouve d'ailleurs autour de la Military Base. Si j'ai bien compris, de toute façon, on va le voir, hein, dans cette partie, même si on n'ira pas l'affronter, pas tout de suite. Comme je vous l'ai dit, c'est pour une prochaine vidéo. Bon, et bah du coup, on est parti, je pense, pour cette game qui va nous permettre d'accomplir cette nouvelle mission de l'acte 4 et qui va surtout, en plus, nous permettre de débloquer une toute nouvelle cinématique. Alors, je me suis déjà fait spoiler la cinématique, il n'y aura pas forcément de découverte à ce niveau-là, quoique je serai dans de bien meilleures conditions pour l'apprécier. C'est une bonne chose. Ah oui, d'ailleurs, attendez ! Chose très importante, c'est que je n'ai même pas confirmé la mission, parce que là, si on partait dans la game sans avoir validé la mission, bah on n'aurait même pas pu la faire, donc ça aurait été très gênant. Et imagine, du coup, entre-temps, j'utilisais tous les bonus que j'ai pris dans mon sac à dos. Ah bah là, ça aurait été une sacrée perte, hein, donc là, normalement, c'est bon. Voilà, ça nous confirme bien qu'on a pris ceci. Et on voit d'ailleurs qu'en récompense, on a quand même les bombes singes, enfin, la bombe singe en porte-bonheur. Ça, c'est particulièrement stylé. Je vais le mettre sur toutes mes armes. C'est non négociable. Bon, en termes de stuff, hein, j'ai pris du très très lourd, je pense même du trop lourd, là, d'ailleurs, par rapport à ce qui nous attend. On n'a pas besoin d'autant de stuff, surtout que normalement, on va être confronté plutôt à des zombies de zone 2, une fois dans les terres noires, hein, si c'est comme pour la précédente mission principale. Donc, avec, du coup, les plaques d'armure dorée, du pack-à-punch tier 3, la clé des terres légendaire, même le pistolet laser, j'ai visé bien trop haut. Mais, on va quand même utiliser tout ça pour la simple et bonne raison que, du coup, j'ai équipé ça dans mon sac, il y a de cela 3 jours. Du coup, entre-temps, tout a déjà rechargé. Et donc, bah, maintenant, limite, ça, c'est du gratos, tu vois, hein, parce que je peux tout récupérer à nouveau tranquillement avec mes schémas. Donc, oui, on va quand même tout utiliser, même si, vraiment, je pense pas que ce soit très, très utile. Et là, on va vraiment être sur stuff, comme jamais. Au moins, zéro difficulté, hein. Tranquille. Allez, c'est parti. Bon, du coup, j'ai quand même été un peu spoilé vis-à-vis du déroulement de cette mission principale. Bah, je sais déjà où se trouve la zone des terres noires. Je sais également que le boss est pas foufou. Alors, normalement, cette fois-ci, c'est pas un ver d'éther, donc, au moins, on n'aura pas à éliminer un énième ver d'éther. On en a déjà eu trois. Ça fait beaucoup. Mais, bon, je crois que la contrepartie, c'est pas forcément mieux parce que, au moins, avec le ver d'éther qu'on avait eu, du coup, lors de la précédente mission principale, il y avait du challenge, hein. Ah, il était vraiment pas facile à abattre, surtout en solo. Bon, là, je crois que c'est vraiment tout le contraire. Ça va être beaucoup trop simple. Ouh, mais d'ailleurs, attends, on est juste à côté de Kérès, là, du nouveau chef de guerre. C'est dangereux dans les parages, hein, je crois. Attention, hein. J'ai pas encore vu ce que ça donnait, mais c'est son essai, quand même, être très, très dangereux. Parce que là, normalement, ouais, il est juste en face, hein, de ce que j'ai compris. Alors, voyons voir. Ouais, il est juste là, tu vois, du coup, dans ce hangar. Sachant que, du coup, là, pour, on va dire, la première semaine de ce chef de guerre, comme ça avait été le cas avec Dokei B, il sera présent dans toutes les parties. Donc, là, il va falloir attendre une semaine avant que Dokei B et Legacy soient de retour, mais en même temps, c'est la bonne manière pour pouvoir en profiter un maximum. Mais non, pas de Kérès aujourd'hui, hein. Mais je suis curieux de voir ce que ça va donner, en tout cas, avec ce nouveau chef de guerre. Vous m'avez vu, comme, qu'il y avait pas mal de différences entre Legacy et Dokei B, donc j'espère que ça va être la même chose avec Kérès, avec une petite dose, quand même, de challenge, hein. Il le faut. Bon, on va équiper, quand même, tout notre stuff. Alors, les plaques d'armure dorée, je vais te péter, vraiment, ça n'a aucun sens, hein, d'avoir autant de stuff pour si peu. Bah, après, peut-être que je sous-estime aussi la tâche à accomplir, hein. Mais, ah, je pense pas, hein. Je pense pas. Et les atouts, pour terminer, bon, il va manquer d'headshot, mais en soi, vu que je suis avec une arme à Kimbo et une autre avec laquelle on vise pas, ai-je vraiment besoin de deadshot ? Je suis pas convaincu. Limite, on peut l'acheter, là, en chopant quelques points, mais l'intérêt est moindre. On va quand même essayer un peu d'améliorer le pistol laser. Je sais pas si on l'améliore jusqu'au tier 2 ou seulement tier 1, on va voir, mais on va pas aller directement non plus dans les terres noires, sachant, du coup, que les terres noires, le portail, je crois qu'il se trouve ici. Voilà, c'est ça, au nord, du coup, de la zone 3. Donc, un emplacement bien peu dangereux que le premier portail, qui, je vous le rappelle, était sur cette île. Sauf que la facilité avec cette île, malgré qu'elle est dans la zone 3, c'est que les zombies ne spawnent pas, en fait, dessus. Donc, à chaque fois, t'étais quand même très, très, très tranquille. Là, au nord de la zone 3, c'est une autre histoire. Il y a du monde. C'est très ouvert, en plus. Donc, par exemple, t'as un massacreur, il va te fumer, parce que, du coup, t'auras pas de moyens pour te cover. Encore pire, avec une méga abomination si elle commence à tirer ses lasers. Donc, ouais, c'est une zone dangereuse, quand même. Si tu restes trop près du portail pendant trop longtemps, je pense que tu peux te faire facilement soulever. Attention. Eh oui, une nouvelle anomalie. J'ai pas activé les sous-titres, d'ailleurs. On va peut-être le... Ouais, on va activer rapidement quand même les sous-titres. Parce que, c'est mieux, je dirais, pour cette émission d'acte. Alors, les sous-titres. Je sais même plus, on les active. Ma foi, normalement, c'est dans l'audio, je crois, de toute façon. Où êtes-vous, les sous-titres ? Ah, c'est ici. Voilà, on va, du coup, tout activer. Parfait. On est bien, comme ça. Et du coup, bon, on va essayer de rusher quand même quelques petits contrats. Alors, plutôt en zone 2, là, au vu de mon stuff, voire même zone 3, je pourrais me permettre. Mais, non. On va faire plutôt de la zone 2. Il y a des choses intéressantes par l'heure. Ouais, c'est pas si loin, en plus. Je pense qu'on a déjà notre target. En soi, on n'a pas besoin de se presser pour aller jusqu'à la zone des terres noires. Effectivement, on doit l'atteindre avant la fin de partie. En l'occurrence, du coup, ça nous laisse quasiment une heure. Mais, évidemment, qu'on y sera bien avant. Oh ! L'entité qui est de retour, déjà ? Sans qu'on soit dans les terres noires ? On a déjà des éléments intéressants. Je pensais pas qu'on aurait déjà, tu vois, des dialogues liés à la mission. Et pourtant, c'est bel et bien le cas. Comme quoi, j'ai bien fait d'activer les sous-titres. À la wall again, mais c'est activé. Là, si je veux au moins, du coup, le pack-up punch R2, bon, il faudrait 15 000 points. Ça fait quand même pas mal de contrats après la farm. Donc, moi, en fin de partie, je vais un peu aussi mon avancer vis-à-vis des séries d'exfiltration. Voir comment vraiment que ça fonctionne réellement. Parce que, même si c'est proche de Demz, vu quand même le fonctionnement est différent, je sais pas encore trop vraiment comment tout ça va se bouclier. Mais je pense qu'il y a réellement moyen de choper plusieurs bonus en une seule partie. Et du coup, ce serait juste, en fait, sans contrat à faire. Et évidemment que si tu fais des contrats dans une partie, mais que t'arrives pas à t'exfiltrer de celle-ci, bon, pour alors, les contrats ne seront pas comptabilisés, mais normalement, du coup, ouais, dès que tu fais un certain nombre de contrats dans une partie et qu'à la fin, tu t'exfiltres, tout ça, c'est comptabilisé. Et faut aller jusqu'au 100. Donc, pour faire simple, je vais peut-être lui dire ça dès le début, tu fais 100 contrats pendant des games où tu t'exfiltres, et je pense que t'as tous les paliers de débloquer. Ça devrait être ça. Bon, là, du coup, on va faire quand même l'élimination, ouais, de cible VIP avant, et après, limite, on peut prendre le contrat de transport parce que, comme ça, on partira à un nouvel endroit où il y aura peut-être d'autres contrats. Parce que là, j'avoue, à part ces deux-là, il n'y avait pas grand-chose dans cette zone-là de pop-off power, donc je pense qu'après, on pourra décaler. à la recherche de nouveaux contrats. Bon, déjà, je plains la cible VIP qu'on va attaquer, vu que, bon, pour la zone 2, on est encore plus sur stuff que jamais, donc, pauvre imitateur, là, tu vas passer un sale quart d'heure. C'est moi qui te le dis. Il manquerait juste quand même un petit AAT, tu vois, élémentaire. Bon, une petite infection, ce serait l'idéal sur mes mini-usia Kimbo. Il y aurait juste ça à choper, peut-être qu'on l'aura, de toute façon, avec les récompenses, on va voir. Et aussi, du coup, j'ai oublié de le préciser au niveau des nouveautés de cette saison 2 rechargée en zombies, on a également trois nouveaux schémas. Donc, on a un schéma pour la VR11, qui était temps, vu que la VR11 est arrivée en saison 1. On a également un schéma pour la clé, nous permettant finalement d'avoir la moto d'éther. Donc, on pourra avoir des motos d'éther comme on le souhaite grâce à ce schéma. Et on a un dernier schéma, c'est l'équivalent, en fait, du Gobble Gum Stock Option, c'est-à-dire que quand tu vas tirer en ayant, du coup, ce schéma d'activé, tu vas pouvoir, du coup, directement tirer dans ta réserve, c'est-à-dire qu'en fait, tu pourras ne jamais recharger, tu vas juste vider ton arme comme ça, vu que ça va toujours puiser dans ta réserve au lieu que ça puise dans ton chargeur. Bon, ça peut être assez intéressant. Ça dépend des armes, après, mais il y a certaines armes, effectivement, où il peut y avoir un certain intérêt à avoir ce schéma. Ah, pauvre Mimic. T'as pas fait long feu. Hop, comme ça, on a une autoré en plus. Bon, le reste... Ah bah attends ! 5 000 déconomisés, c'est dans la poche. Voilà, hop. Bon bah, on n'a plus besoin que de 10 000 points. Après, est-ce que ce serait pas judicieux de farmer quand même 5 000 en plus, quoi qu'il arrive ? Comme ça, je chope une troisième autoré. Même si, bon, faut pas s'attendre à beaucoup de difficultés. Je sais pas exactement non plus à quoi m'attendre, à part le fait qu'on est à Saïd et qu'à la fin, le boss est pas très compliqué. Je sais pas ce qu'il y a entre tout ça. Tu vois, quel est le fil rouge, finalement, qui relie tous ces éléments ? Donc, parfois, attention, quelque chose que tu ne connais pas peut être malveillant, te surprendre et te surprendre dans le mauvais sens. Donc, je fais quand même gaffe. Mais ça devrait le faire. De toute façon, j'étais même pas autant stuff pour la première mission principale de l'acte 4 qui était, quoi qu'il arrive, bien plus hardcore, surtout à cause de l'affrontement contre le vert. Donc, ouais. Rassure que j'avais pas encore les plaques d'armure dorée. Et rien que les plaques d'armure dorée, je pense, elles vont full carry. Limite, je prends ça et j'ai une arme non amurée, ça passe. Non, j'abuse. Parce qu'il faut quand même occasionner des dégâts. Mais, on serait déjà pas mal efficace rien qu'avec, du coup, les plaques d'armure dorée vu que c'est quand même régène illimité sans devoir se soucier de se mettre des plaques à tout bord. Et parfois, ne plus en avoir, d'ailleurs. C'est le souci. Hop. Allez. On prend ça. Ah bah, il y a une caisse en plus, ici. Imagine. Une dinguerie dedans. Genre une autoréa. Eh bah, il y a vraiment une dinguerie. Mais c'est pas une autoréa. Par contre, truc de tourelle, ça fait très mal aussi, un circuit de tourelle. Ah, il y a quelqu'un qui cherche à faire une nouvelle mission. Mais fais-le en solo, t'inquiète pas, c'est pas compliqué. Askip. Mais tranquille, vas-y. C'est pas moi qui vais l'accompagner. Moi, je reste solo. Ça, c'est sûr. Allez. Let's go. Non. Non. Là, je vais pas pouvoir passer. Je crois que le barbelé, ça risque de bloquer. J'aimerais bien enjomber tout ça, mais... A moins que ce soit pas du tout réaliste, mais sinon, non, les barbelés, souvent, ça bloque. D'ailleurs, à la base, je voulais jouer avec les tirs à Kimbo. Mes petits tirs à Kimbo, ça fait longtemps en plus que je les ai pas joués. Ah bah, tu vois, il y en a un qui vient me dire que c'était facile. Bon, je crois qu'on a une confirmation. Mais le souci, quand je prends mes tirs à Kimbo dans mes classes, là, en armes principales, c'est pareil d'ailleurs pour le Lockwood, qui est aussi une arme très appréciable en zombie, le souci, c'est que du coup, dans les deux cas, j'ai une Deveror, une Deveror qui me retire l'arme. Donc, je ne peux pas les jouer en zombie. Pas actuellement. Et c'est le cas depuis le début de saison 2, donc ça fait un peu chier. Donc, je me suis rabattu sur le Minusia Kimbo, qui est aussi une très très bonne arme, mais j'avais une folle envie de jouer avec des tirs. Mais là, du coup, pas trop possible, malheureusement. Et ça fait chier. Ça prend un bug qui n'a même pas été patché, vu que ce n'est pas un nouveau bug. Donc, ouais, en minimum, ils auraient pu quand même le patcher, là, mais que nenni ! Hop, 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 c'est pas trop loin, de toute façon, non ? Ouais. L'endroit, on va dire, c'est toujours le même, donc je m'y attendais. Après, par contre, j'espère que dans cette zone où on va du coup atterrir, entre guillemets, j'espère qu'on va avoir d'autres contrats. Ça, on enchaîne rapidement, là. Et là, du coup, potentiellement, déjà avec ce contrat d'accompli, on a le premier palier d'exhiltration, de série d'exhiltration. Bon, il ne sera pas encore notre possession, il faudra quand même s'exhiltrer, mais ce sera balisé. Oh, parfait. Hé, pour l'instant, les récompenses, c'est pas dégueu. On peut même du coup prendre Cryo. Je ne sais pas ce qu'il se passe d'ailleurs avec Cryo en ce moment, mais je n'arrête pas de l'avoir dans mes récompenses. Il est partout. Cryo, 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 c'est quoi comme... Si, c'est le point faible, je crois, des chiens, mais c'est tout. Ouais, c'est pas vraiment le truc le plus intéressant du coup. Je préfère occasionner plus de dégâts à des zombies d'élite qu'à des chiens. Ils prennent déjà très très cher vu que c'est vraiment l'ennemi qui prend le plus cher, donc ouais. Et là, oh non, on n'a rien. Ah si, c'est bon. J'ai rien. Est-ce que ce serait pas plus rapide d'aller... Non, 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 je pense pas. Parce qu'il y avait le drone à gauche. Avec ça, on aille directement, c'est vrai, jusqu'au contrat, mais autant y aller comme ça aussi à pied. Et avec ce contrat, du coup, normalement, c'est bon, on aura assez de points déjà pour Pack-A-Punch tier 2. Je pense que c'est même pas nécessaire de faire davantage, en fait. Donc ça va être très rapide, en fait, pour aller jusqu'à les terres noires. Je vais pas avoir besoin de patienter davantage. Je sais pas qu'est-ce qu'ils racontent tous là dans le chat. Ils parlent encore de la nouvelle mission, là, ou... Je sais pas. J'ai pas suivi la discussion encore, Mimik, en plus. Les Mimik, je vais les décimer à cette vitesse, il y en aura plus. Désolé, les Mimik ont cessé d'exister. Je les ai tous annulés. Voilà. Bon, là, on s'est un peu éloigné, par contre, du portail, mais c'est pas bien. Hop. Comme ça, là, on va être royal. Oh ! Minuzi, il est full amélioré, et mon laser, il sera amélioré tier 2, contre des zombies de zone 2. ça va être un carnage. Surtout, ah, de voir à quel point le boss est nul. Ça là, je sens que si vraiment les gens disent qu'il est nul, c'est qu'il doit être extrêmement nul. Aïe, 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 aïe. Est-ce vraiment si étonnant que ça ? Je ne pense pas. Alors, cette fois-ci, nous avons quoi ? Oh, bordel. La meilleure chose que je pouvais avoir. Par contre, ça bug. Il y a des petits lagouilles, là. Je pense que ça s'est même vu au gameplay. Ah, mais là, on a le truc parfait. Plus de rétaction, c'est bien plus utile que Clio. Eh bien, je pense qu'on est prêt. Deadshot, ça ne vaut pas la peine de le prendre. Comme je le disais. J'ai mes armes bien équipées. J'ai trois autoréas. C'est ça, du coup, deux en stock plus celles que j'ai sur moi. Donc, il n'y a plus qu'à aller à un pack-à-punch. Oui, je n'allais quand même pas oublier le principal. Farmer les 10 000 points pour ne pas aller à un pack-à-punch, ça aurait été une sacrée erreur. Est-ce que je n'irai pas au pack-à-punch ? Il est où, d'ailleurs ? Je n'ai pas eu le temps de voir, parce que les zombies tentent de m'agresser. je pourrais aller peut-être au pack-à-punch de la zone 3. Je n'ai juste pas su localiser où il était, dans cette partie. Alors, voyons voir. Ah, il est là. Je galérais à le trouver. C'est un nouvel emplacement, ça, d'ailleurs, attends. Ah non, je n'ai rien dit. Non, 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 non. J'ai mélangé avec un autre truc. Non, non, ok. Bon, c'est quand même l'emplacement qu'on a le moins souvent, mais il est très proche, donc c'est parfait. Ok, limite, l'idéal serait même de trouver une faille. Comme ça, on y va en parachute, là. Souvent, attends, ici, souvent, il y a des spawns de failles. Donc, on a peut-être moyen de trouver une, vite fait, bien fait. Parce que, bon, si on y va par la voie terrestre, ça va être un peu plus chiant. Si on va, par contre, par la voie aérienne, là, c'est royal. Mais, normalement, soit ici, soit, plutôt vers là-bas, il peut y avoir de la faille. Et oui, il y a deux spawns dans les environs. Aucun dans cette partie, ce serait un peu triste, quand même. Je vais peut-être déjà aller voir de ce côté-ci. Et l'autre, normalement, c'est plutôt, plutôt là, je crois. Je vais par là. A peu près là où j'ai mis mon ping. Même ici, je crois que dans les pages, il peut y en avoir. Bon, je ne vois rien, je suis à minimap, pour l'instant, en tout cas. Ça va y aller à pied. Si on va à pied, je pense que je vais passer par les docks, là. On a un accès un peu plus direct, mais il faudra quand même traverser quasiment toute la zone 3. Donc, ce n'est plus risqué. Notre dernier espoir, c'est un emplacement de faille, juste ici. Ah là 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 là. Veux-je la voir ? Qui c'est ? Bon, je pense qu'on va quand même prendre notre temps dans les terres noires, même si, pour l'instant, vu que je ne sais pas ce qu'il faut faire, on va voir si c'est plus ou moins long, déjà, à accomplir. Je sais, par contre, aussi, c'est un autre élément dont je me suis fait. Oh, la faille, elle est là. Ce n'est pas celle que je pensais, mais je prends. Mais j'étais spoiler aussi qu'on a une musique secrète à débloquer à l'ancienne, avec les météorites, normalement. Bon là, du coup, normalement, ce n'est pas des météorites de 115, vu que le 115 n'existe pas dans l'univers de les terres noires. Mais, ça doit comme être des météorites, de ce que j'ai compris. Et du coup, bon, tu actives les trois et tu as la musique. Donc ça, on va essayer de le faire. Mais, il va falloir un peu fouiller, du coup, forcément, pour tomber dessus. Donc, pack-a-punch, normalement, je pense qu'on peut y aller, là, 700 mètres. On est quand même assez haut niveau altitude pour l'atteindre, en principe. Attends, par contre, ça c'est quoi ? Attends, il y a une exfiltration, maintenant. C'est quoi, ça ? Contre-mesure. Ah, mais oui, je suis bête. C'est vrai que, du coup, là, on ne va pas directement, nous, au portail. Le portail, c'est quand on fera, du coup, l'easter egg de cette mission principale. Parce que, oui, il y aura, comme, finalement, pour la première mission principale de l'acte 4, un easter egg à accomplir. Et ça, pareil, je vous le proposerai en vidéo, je pense, sous la même formule, c'est-à-dire sans commentaire. Mais du coup, c'est vrai que c'est à ce moment-là, plutôt qu'on prend le portail, là, avant ça, on a un portail, pas improvisé, mais une première version, en tout cas, qui se trouve ici, pour la mission principale, c'est vrai. Là, j'allais partir, du coup, vers le portail, mais il n'y aurait rien eu. Aïe, aïe, aïe. Ok. Hop, mon petit laser, c'est calme en plus, il n'y a même pas de zombies, là. C'est ça qui est pratique quand on attire, c'est que du coup, on n'attire pas tous les zombies autour de nous, donc là, pour l'instant, il n'y a personne. Bon, maintenant qu'on va se déplacer, je pense que les zombies vont être un peu plus à vouloir me poursuivre, mais t'inquiète, on part. Et du coup, là, on a vu, il y avait un groupe de 3 joueurs qui sont partis également, vers la mission. Ah bah, c'est la nouveauté, là, tout le monde, de toute façon, rush l'objectif, surtout qu'on a attendu longtemps avant de l'avoir, cette nouvelle mission. Ah bah oui, depuis quand même le début de saison 1, du temps est passé. Ouh là 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 là, beaucoup de temps. Du coup, là, tu vois qu'il y a également une tornade, comme on l'avait, du coup, au premier portail. Mais ouais, ce portail, par contre, le placement est compliqué, très compliqué. Et même là, du coup, ils l'ont placé salement, là aussi, ce portail-ci. Bon, il est temporaire, donc on s'en fout, limite, c'est que pour cette mission, mais c'est dangereux comme endroit. Ah, du coup, regardez, il y a un transporteur. Bon, par contre, je ne vais pas faire le malin très longtemps ici, moi. Là, les zombies vont vraiment commencer à s'énerver. Activons ça. Donc, on a la petite validation comme d'habitude. Et c'est parti. Oh, ça va faire plaisir, je pense, de revoir Saïd sous forme éternoire. Après, par contre, je ne connais pas les proportions, genre. Est-ce qu'ils ont vraiment pris l'entièreté de Saïd ? Est-ce que c'est une plus petite partie ? On va voir les contours, finalement, de la zone. Parce qu'Albagra Fortress, c'est Albagra Fortress, tu vois, c'est une île, donc forcément, les contours prévisibles. Saïd, c'est pas une île, c'est pas une île, donc, il faut voir comment ils ont délimité ça, effectivement. Bon, à mon avis, on va encore avoir une petite abomination pour nous accueillir comme on l'avait, du coup, sur Albagra Fortress. Un classique de chez classique. En fait, je me dis, ceux qui n'ont pas joué à Modern Warfare 2 ou du coup, à Warzone 2, ben là, forcément, ils sont en mode, où suis-je ? Que se passe-t-il ? Bon, tu vois, du coup, il y a quand même le centre commercial. Lui, il est accessible, vu qu'on le voyait, de toute façon, dans les trailers. Donc ça, c'est forcément accessible. Attends, quoi, c'est des zombies de zone 1, par contre ? On l'a vu, là, il y avait un zombie de zone 1. Et on est sur la voie de chemin de fer. Ah ouais, donc on est loin, là, quand même. Ok. Ah oui, donc c'est un peu plus grand que Saïd, parce que là, normalement, c'est pas Saïd. Et en plus, il y a un... Ça, par contre, c'est pas présent, habituellement. Oh, c'est stylé, par contre, ils ont fait... C'est pas cracher, du coup, parce que cracher, c'est plutôt pour un avion ou un hélico, mais... Il y a un putain de bateau qui s'échoue et plutôt ici. Ah, il y a Ravnoff, du coup, qui est avec nous, ok. Comme on le voyait sur les petits screens promotionnels. Alors, trouver d'où provient, du coup, le signal de détresse. C'est par là. Ah, mais j'ai pas envie d'y aller tout de suite, moi, du coup, j'ai envie de... mener ma propre enquête. Ah, il y a Fletcher, du coup... Mince, j'ai pas suivi, par contre, le dialogue, qu'est-ce qu'il disait ? Mais je crois qu'on fait alliance, du coup, avec Terminus, non ? Il me semble, hein ? Tu vois, vu que je parlais, là, et que même, il m'a un peu choqué, là, le bateau, je m'attendais pas à ça. J'ai pas suivi, concernant le dialogue, là, à l'entrée. Vous voyez, du coup, surtout, là, essayer de voir, concernant, euh, El Famoso, météorite, pour la musique. Si on entend un bruit, direct, on pourra savoir, mais bon, encore faut-il l'attendre, hein ? Ah bah ! Voilà, j'ai très bien entendu. Alors, attends, maintenant, pour le localiser, c'est ici, hein ? Oh, et c'est clairement ici. Ah bah oui, c'est bien une météorite, tu vois. Alors, pas 115, parce que tu vois, que la couleur est différente, mais, ok. C'est le même bruit, hein. Ah, l'ancienne ! Ok, ça fait une, maintenant, il faut choper les deux autres. Oh, ça va, la portée, tu vois, était plutôt grande, parce que, bon, j'étais quand même assez loin, et on l'a directement entendu, hein ? Ah bah, par contre, ça c'est nouveau, tu vois, avant, il n'y avait pas de scène, sur le stade, là, à côté de Saïd. Ouais, donc c'est quand même plus grand que Saïd, hein, ça va un peu plus loin. Ok, 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 non mais je visite, et pour l'instant, c'est sympathique quand même, hein. Bon, Ravnof, par contre, je ne sais vraiment pas à quoi il va servir. Désolé, hein, pour lui, mais bon, il n'a même pas d'armes améliorées. Est-il vraiment si létal que ça ? J'ai des doutes. Ah, putain, il y en a une deuxième déjà ici. Ah, mais elles sont peut-être toutes ici, du coup, non ? Ah, il y a moyen, hein. Parce que là, les deux sont proches, et du coup, autour du stade. On va essayer peut-être de racler les coins, là, du stade. Je ne sais pas si on peut aller au-delà, en plus. Ah, si, les limites, ça va, ouais. On peut aller au-delà. Ah bah, ok, elle est là. Ouais, donc elles sont bien toutes dans le stade. Bon, bah, c'était très simple, hein. Bon, ça doit être dans les gradins, je suppose. Ah bah, ça doit être ici, je pense. Et oui ! Et voilà ! Et on a du coup, la musique 115, mais sans les paroles, malheureusement. C'est comme sur Vanguard, avec Shinonuma. On n'avait pas les paroles, parce que, voilà, ils ont sûrement perdu les droits, tu vois, entre-temps. Donc, on a juste la musique, mais sans les paroles, ce qui est quand même un peu dommage. Ah bah, ça, c'est une très bonne chose de faite, hein. Ah, la zone, du coup, est quand même beaucoup plus grande que Albagra. Saïd, tout là, au vu de la taille. Parce que quand même, ils ont pris Saïd, plus les éléments qui étaient autour. Et le centre commercial, j'ai quand même envie de voir si on peut aller à l'intérieur, mais normalement, oui. Ouais, c'est big, c'est quand même big. je me demande vraiment d'ailleurs si ça a une utilité d'être aussi grand. Ah, ok, par contre, ici, il y a du gaz, je ne m'attendais pas. C'est un nid d'éther, ça, du coup ? On ne va pas rester, du coup, parce que j'ai la crème d'utiliser mon masque à gaz. Même si, bon, il y a sûrement des boîtes de munitions dans le coin pour récupérer, mais... Ok. Bon, ben, il n'y a pas une zone où il faut traîner très longtemps. Je vous retiens. On va les voir également au niveau du parc. Hop, la petite bombe. Bon, malgré que c'est, tu vois, des zombies de zone 2, ils sont quand même un peu énervés. Ah, bah tiens, boîte de munitions juste ici, j'ai vu. Qu'est-ce que c'est que ça, d'ailleurs ? Attends. C'est une bombe ? Il n'y a pas ça, normalement ? Ça, c'est peut-être pour du coup ce qu'on va faire. Il y a peut-être un lien. Parce que c'est clairement une méga bombe. Hop, parfait pour le masque à gaz. Non, il y aura peut-être un truc à faire du coup aussi dans le centre commercial. Ah, bah même là, regarde du coup, il y a ça d'électrifié. Ouais, je commence à avoir des éléments qui vont peut-être nous être utiles. C'est ça qui est pratique en même temps en faisant cette petite visite. Guider par mes propres soins. On ne peut pas ? Ah, si. On peut passer le mur. Ouais, bon après on ne va pas aller dans l'eau, je pense, on ne va pas s'amuser à faire ça. Ah, non, par contre, il est loin. On l'a abandonné, le pauvre. Ouais, c'est sympa. Après, je me demande si on peut rentrer dans tous les bâtiments aussi de Saïd comme en multi et sur Warzone. Bah, sûrement, je pense qu'ils ne les ont pas bloqués. Alors là, par exemple, tu vois, on a les portes donc je pense que ouais, c'est accessible. Tout ça, c'est accessible. Sympathique, sympathique. Bon, tu préférais limite quand même avoir une toute nouvelle zone inconnue au bataillon mais bon, ça rend bien quand même, tu vois, le Mazra comme ça en éper noir. Ça rend même très très bien. Bon, est-ce qu'on n'irait pas du coup vers l'objectif ? Je crois que ça, de toute façon, ça va être que la première étape de trouver le signal de détresse qui doit être du coup le signal de détresse de Terminus. Outcome. sûrement. On va aider nos ennemis là, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est la fin du monde ou ? Bah oui, oui, on peut le dire avec les ennemis, évidemment. Évidemment que c'est la fin du monde. Allez, go. Bon, Ravnov, je l'ai un peu perdu, il est encore derrière mais il me rejoindra. J'en doute pas. Je sais pas d'ailleurs comment il est rentré lui vu que il était pas avec nous lorsqu'on était au portail. Légitime de se poser des questions. Donc les chiens, oh oh oh, c'est nombreux là. C'est très nombreux. Trop nombreux. Alors ce bâtiment, hop, on peut rentrer par ici, il faut monter du coup à l'étage, par là. En plus la musique vient de s'arrêter, c'est parfait. Le timing est excellent. Et il doit être enfermé là-dedans. Et ça, c'est les soldats de Terminus ? Ouais, c'est les assure-maits ça. Il est où lui du coup ? Celui-là, il est pas ici. Il y avait ses soldats mais pas lui. Retrouvez les derniers agents de Terminus devant le décontaminateur. Ah, c'est juste ici. Ok, très bien. Escorter le décontaminateur jusqu'à la dernière... Ah, ok, donc là, on va rejoindre Fletcher. Il n'y a pas par contre de ville décontaminateur ? Je ne dirais pas. Il n'y a pas de pourcentage. Bon, soit. C'est d'ailleurs qu'on n'a pas besoin de me protéger, je suppose. Je me demande d'ailleurs si on pouvait aller dans le navire là. On essaiera peut-être après. On va voir sur quoi on va enchaîner du coup, suite à cet objectif. Bon là, du coup, c'est quand même différent de ce qu'on avait sur la première mission où il fallait du coup aller à des endroits et survivre dans des zones restreintes pour charger du coup les âmes des zombies. Bon là, et pour l'instant, on est sur une escorte. On va voir après ce qu'il va y avoir. Après, je me doute qu'il n'y a pas grand-chose. Il n'y avait pas grand-chose en soi sur la première mission. Tu faisais... Il y avait trois puits d'âmes, c'est ça ? Tu les remplissais en tuant les zombies autour et c'était terminé. Après, c'était le verre des fers. Donc là, je ne pense pas qu'il y ait forcément plus. Sans oublier qu'on n'a que 30 minutes, je vous rappelle, dans les terres noires. Ça, ça ne bouge pas. Il n'y a même pas de ville des contaminateurs. Bon, peut-être qu'on va aller... Alors, soit... De toute façon, les deux sont un peu comme un endroit, mais soit vers la bombe, soit vers le truc là qui était élecrit. Putain, il y a du monde derrière. Oh, punaise. Ah, mais oui, tu vas te ramener que le laser sans avoir les usis. Ce serait la même chose. Ou même le contraire aussi est valable. J'avais pas du tout besoin des deux armes à la fois. Ah ! Le broyage, c'est tout repéré. C'est ça. C'est clairement ça. En mode IUM. En plus, on sait qu'on a des minis qui sont broyeurs russes IUM. Alors, je ne sais pas si ça provient de là, du coup, mais... il y a peut-être le lien que vous avez fait. J'ai limite envie d'aller... Oh non, tant pis, laisse. Laisse, 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 tant pis. J'aurai l'occasion, de toute façon, d'y retourner vu que c'est pas la première fois qu'on ira... Enfin, c'est pas la dernière fois plutôt qu'on ira dans cette zone de éterneur. Ah oui, en plus là, on voit que ça fait une onde. Avant, ça ne faisait pas d'onde mais là, oui. Et du coup, il faut interagir. Ok. Ça fait des dégâts, par contre. Ah bah, il y a le Mimic. El Famoso. Il dit pas que c'est lui le boss, par contre. Par contre, l'effet UMM, pas très très souhaitable. Éliminer l'origine. Ah, il y en a un autre. Il y a deux Mimic. J'arrive, j'arrive. Ah bon là, il était pas très robuste. C'était un Mimic classique, je dirais. Bah. Bah mince, mais attends, mais ce TP, il fait quoi, là, pour nous échapper comme ça, lui ? Ah, il est derrière ? Je comprends rien. Mais qui est la menace, là ? Pourquoi le logo, l'appareil disparaît ? Hmm. Bizarre. J'avoue, je sais pas où il est, et surtout là, on voit même plus le logo. Ouais, et si je retourne, du coup, ça fait quoi ? Ah, mais du coup, oh mais, je viens de comprendre. Bah oui, je cherchais du coup, la tour de communication, mais elle est plus là, parce que c'était le Mimic qui était déguisé. Ah, je comprends mieux. Bon, après, ça m'explique pas où est du coup, la nouvelle menace à éliminer. Parce que même là, tu vois, je suis à ma... Ah, mais peut-être qu'il faut... Ok, non, il faut juste continuer à avancer, je crois. Très bizarre. Peut-être du coup, après, il y aura une autre menace, ou alors, c'est juste qu'on va à la bombe. Ah, on va à la bombe. Ah, ça va faire boom, boom, tout ça. Ah, c'est une pièce du... Oh, je l'ai même pas reconnu, tu vois. Ok. Il semblerait que cette fois-ci, on ne va pas pouvoir sortir de l'éternoir de la même manière. C'est-à-dire, plus simplement, avec un portail. Ah, du coup, ok, on l'a embarqué. Ok, vas-y. Ah, mais c'est buggé, du coup, en fait, tu vois, ça m'affiche encore éliminer l'origine, mais on l'a éliminé, hein. Ah, mais même si là, on me l'a pointe, là, donc c'est juste peut-être un autre objectif. Même si là, l'objectif, ce serait plus clair si on disait, escorte le décontaminateur, tout simplement. Bon, du coup, là, on va bel et bien aller dans le centre commercial, donc, être affecté au gaz, par la même occasion. Je ne suis même pas sûr qu'il y ait des clistes, en plus, donc ça, ça doit être une zone qui est tout le temps gazée. Oh, on va prendre ça, quand même. Allez, c'est parti. Mais en vrai, je crois que c'est ça, les boss, mais du coup, il doit y en avoir deux et c'est les deux qu'on a vus, c'est-à-dire qu'il y a le massacreur et le mimique, sauf que le mimique, on l'a déjà éliminé, donc il ne reste plus que le massacreur. Je pense que c'est ça, le fameux boss, du coup, c'est les boss. Ah, non, il y a des spores avant. Oh, merde, merde, parce que du coup, si j'avais su, j'aurais pris perception de la mort parce que là, c'est grand quand même. À moins qu'il y ait plus que 15 spores dans la zone, mais sinon, ça va être sportif. Ok, oui. Merde. Ah, c'est chaud, hein. Ah, par contre, je vois qu'il y a une boîte de munitions, ça, c'est au niveau du parking. On a accès au parking, du coup ? Ah, on a accès au parking, ok. Donc, il faudra limite se rendre ici pour choper les munitions pour recharger, du coup, le, le, comment dire, le masque à gaz. Mais c'est immense, par contre, le centre commercial, là, ça va être chaud, les 15. Je crois que c'est ça le plus dur, en fait, dans cette mission. C'est de trouver les sports, mais sans en plus avoir, avoir perception de la mort, c'est costaud. Ah bah tiens, regardez-vous, ils se sont planqués ici, dans cette boutique. Ah bah bravo. Au moins, ça fait un truc à en moins à fouiller, parce que cette boutique, du coup, n'est pas accessible. Salut le mimique, comment ça va sinon ? Il faut vraiment que je fasse gaffe, moi, du coup, constamment, à mon masque à gaz. Je suis que à 4, 5. Je crois qu'on va le recharger. Ouais, on va aller le recharger, parce que le truc qui serait ballot, ah, parfait. Le truc qui serait ballot, c'est que je perde mon masque à gaz et je n'ai pas de solution de rechange. Donc, vaut mieux la jouer safe, même si là, il doit rester peut-être 25%, un truc comme ça, de mon masque à gaz. On peut vérifier, en vrai. 18% ? Ah non, beaucoup moins. Donc, ouais, voilà. Ils ont fait exprès, tu vois, de chaque côté, ils ont placé comme une botte de mûne, comme ça. On a de quoi se remettre dans de bonnes conditions. Bon, finalement, du coup, en termes d'objectifs, je trouve quand même que c'est mieux que la première zone des terres, vu que c'est plus diversifié. Après, c'est des éléments, tu vois, qu'on fait déjà habituellement sur MWZ, mais ouais, ça, on se rend quand même un peu plus diversifié, donc ça va, OK. À ce niveau-là, je ne suis pas trop déçu, on va dire. Peut-être qu'ici, on a quelque chose. Il faut essayer d'être méthodique, de toute façon, et organisé au niveau de la recherche. Ce sont à peu près toutes les boutiques, là, sont fermées, version zombie, donc ça fait quand même moins de choses à rechercher. Ici, par contre, c'est ouvert, mais ça nous mène à l'extérieur, la réserve, et là, du coup, on n'est plus dedans, donc on ne risque pas d'avoir ici de sport. Cet escalier, du coup, je n'avais pas fouillé, mais il n'y a pas de sport. Je n'ai pas été au fond, encore. OK, on en a un autre, là aussi. Hop, OK. Là, également. Les soldats, par contre, là, ils me tiraient dessus. Non, je pense qu'ils me tirent sur les zombies, normalement, on est alliés. Il en reste encore six, quand même. C'est compliqué. Je pense vraiment qu'avec perception de la mort, ça se fait en 2-2. Mais là, est-ce que ce n'est pas le massacreur, ça ? Je ne sais pas. Mais là, c'est chaud, j'avoue. Encore cinq. Et allez, je vais recharger. Par contre, je suppose que la boîte de munitions est mise au top du parking. J'espère pas, j'espère que c'est ici, mais c'est peut-être du coup à l'étage. Ouais, je crois que c'est plutôt à l'étage du parking. C'est-à-dire plutôt ici. C'est cela. OK. Après, de toute façon, il y a un accès qui relie le parking au centre commercial. Normalement, je pense que la passerelle est accessible. Ouais, c'est bon. Peut-être qu'on va tomber comme ça, nez à nez direct avec un sport. Ça pourrait m'arranger. Là, il en reste cinq déjà. Je n'arrive plus trop à savoir où vous pouvez les trouver. Les cinq. Je n'ai pas été tant que ça méthodique, c'est pour ça aussi. Mais... Vas-y, c'est délicat. Bon, ils aiment bien les mettre du coup plutôt vers le plafond. Je l'ai remarqué. Escalier. Ah, tu as aussi, il y en avait un dans l'escalier. Ah, j'ai cru en voir un autre là. Ah non, c'est le reflet sur la vitre. Oh. Dommage. Et là, je ne pense pas qu'ils ont... Les voies qui mènent à l'extérieur, je ne pense pas qu'ils ont caché de sport. Encore trois, pas grand-chose, mais... Ah, c'est forcément maintenant qu'il n'en reste plus beaucoup que ça va être très, très compliqué de les choper. Putain, peut-être que... Oh, j'ai été éliminé, par contre. Peut-être... Ah, mais ici ! Putain, mais je suis bête, du coup, il y avait juste une boîte de munitions ici, je ne l'avais pas vue sur la map. C'est brouillé, ce n'est pas de ma faute. Bon, il en reste deux, du coup. Il en reste deux, et surtout maintenant, on a une boîte de munitions qui nous permet de rester. Donc ça, en fait, ils ont bien prévu le coup. Encore mieux que de devoir il faudrait fumer. Ça, par contre, ça ne mène pas à l'extérieur nécessairement. Donc tu vois, il pourrait peut-être y avoir un sport, mais bon. Ce n'est même pas le cas. Non. Ah, ils ont eu quand même un petit masque à gaz ici, au cas où. Bon, ce n'est pas de la très bonne qualité, mais c'est mieux que rien. Oh, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Ah, si seulement j'aurais pu m'attendre à ça, ben non. Comme moi, tu vois, oui, je m'étais fait spoiler, des éléments, mais il faut voir que les éléments les plus importants, je les avais pas en main, dommage. Parce que ça, tu vois, c'est typiquement le genre de truc que j'aurais bien aimé me faire spoiler. Ça aurait été beaucoup plus simple de savoir à l'avance qu'il me fallait perception de la mort. À moins que là, il y a peut-être une Wonder Fizz en plus dans les Tarnars, mais je ne saurais pas dire où, donc flemme, d'aller en chercher une, c'était peut-être pour rien à trouver, tant pis. Bon, je vais recharger à nouveau, mais définitivement, là, j'arrive pas à trouver les deux derniers. Ça doit être un truc à la con en plus, niveau cachette. Oh là 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 là. C'est les recoins souvent, mais là, les recoins, ils ont tout cet effet et il n'y a rien. Rien du tout. Au moins, si je trouve le 14ème, là, ça me donnera l'espoir pour le dernier, mais sans ça, là, je... Oh ! Oh oui, putain, lui, il était au plafond carrément. Ok, allez, le dernier. Le dernier peut être n'importe où. Et du coup, il faut faire gaffe parce que ça peut être également direct au plafond et pas forcément sur juste les hauteurs. Vas-y, mais ça commence à me stresser parce qu'il ne reste plus que 10 minutes déjà. C'est chaud ça en solo, du coup, parce que bon, forcément, à plusieurs, tu te disperses à tout va et je pense tu finis par tomber dessus, mais là, quand tu es solo, il n'y a qu'une seule personne qui cherche. Ici, sinon. J'avais pas vu qu'on y avait accès. Mais bon, il fait tellement sombre que ça m'étonnerait qu'ils aient caché quelque chose. Oh bordel, mais c'est pas possible. Mais je commence à paniquer en mode, non, 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 on ne peut pas échouer là-dessus quand même. C'est des bâtards, en vrai, quand même, d'avoir mis un tel objectif. Punaise, sans indication comme ça, c'est vraiment hard. Oh, ici, sinon. Non, mais même les... Tu te dis, là, c'est des bonnes cachettes ? Même pas. Même pas. Non, mais c'est une dingue. Putain, dans le coin, genre, je n'étais pas venu ici, dans le coin. Aïe, 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 bon, on l'a eu. C'est trop compliqué. Ah, ça compte par contre comme une forteresse, ça compte pour mon défi. Nickel. Bon, maintenant, il faut au speedrun. On a trouvé les derniers survivants devant le décontaminateur. On n'a pas encore eu, du coup, le broyeur, pour l'instant. Mais je pense que c'est lui, notre deuxième boss. Ouais, youhou. Sauf que si on l'élimine aussi rapidement que le mimique électrique, c'est foutu. Il ne va vraiment pas faire mon feu, le pauvre. C'est pas lui, ça, c'est juste un massacre classique. Attendez du coup, Fletcher au décontaminateur. Ouais, mais pas trop longtemps, parce que là, il reste 9 minutes. Dépêche-toi, Fletcher. À moins que ta seule volonté soit de nous éliminer, et là, ça serait réussi. Il est long, ce Fletcher. Il est long, ce lait. Allez, 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 allez. Et encore le logo, du coup, aussi, tu vois, sur la map, là. Mais ça, je pense que c'est bugué, encore et toujours. Non mais sérieusement, il faut l'attendre, combien de temps, là ? Ah, il est là. Oh, merci. Allez. Enfin, du coup, on a Fletcher avec nous, mais ça, ça n'a aucun sens. Même si j'avoue, il y avait eu des leaks, comme quoi, à un moment donné, on ferait alliance avec Terminus. Mais à ce point-là, wow. Ah. Ok, bon, lumière, je suis sûr que c'est le massacreur. Je suis sûr que c'est le massacreur AEM, qui serait en face, du coup. Ah, mais attends, c'est les lumières du stade, peut-être, ils ont mis par là ? C'est beau, par contre. Bon, ça fait un peu PNG, mais c'est stylé, quand même. La skybox. Je crois que c'est au stade, du coup, qu'on va avoir le massacreur. Oh, il y a du disciple, dans les environs. N'empêche, si on échouait, j'aurais tellement regretté d'avoir visité la zone auparavant. Bon, j'aurais regretté aussi d'avoir galéré de tout pour les spores, mais bon, en même temps. Bon, après, je pense, par contre, d'une partie et d'une autre, tu vois, ils sont toujours au même endroit. Je n'aurais pas besoin de refaire cette mission, donc au pire, ça a peu d'importance. Hop. Et, ne serait-ce pas... Ah non, c'est un disciple, là, tant, ça. Non ? C'est le disciple qu'il faut éliminer, là ? Pas sûr. Bah non, si on l'a infecté, ça ne peut-être pas être dit. C'est le logo, il est plus bugué, je crois. Ouais, non, c'est ça, parce que le logo, il se déplace comme tu veux, là, mais sans désigner notre véritable cible. Hop, regarde, ça se met sur des zombies classiques. c'est non. Il est bien stylé comme ça, le stade, avec des trucs à l'intérieur, parce qu'il est complètement vide, habituellement, donc, ça change, hein. Ah, il faut activer le den, ok, donc, zone de survie, là. Oh, mais il y en a des choses, à faire. Bon, ça ne devrait pas durer 5 minutes, donc, normalement, on est bon, parce que je pense qu'après, c'est la fin. Il est impéré, ouais, que ce soit la fin. Même si on n'a pas encore eu, du coup, le boss, hein. J'espère quand même, du coup, que le massacreur, là, est plus résistant que le mimique, hein. Je suis sûr que c'est lui, du coup, mais il y a intérêt, hein. Bon, par contre, là, ça commence à venir en masse, hein. Après, j'avoue, on a tous les soldats avec nous aussi, pour nous aider. Après, est-ce qu'il nous aide réellement, je ne sais pas, je suis vraiment si utile que ça. Allez, on va mettre la petite, la petite orbe. Je suis quand même bien fait, tu vois, de prendre mon ultra stuff, au moins là, on est en mode chill. Parce que j'avoue, là, si on était chaud niveau time, et qu'en plus, j'avais un stuff un peu basique, la pression aurait vraiment été à son table. Là, au moins, je suis en mode libéré, parce que je sais que, il y a très, très, très peu de chances que je puisse mourir. Mais surtout mourir pour une fin de partie, donc, ouais, aise. Surtout que là, ils sont quand même très nombreux, pour du solo en plus. Il y a énormément de zombies. Allez, 20%, un peu moins même. Parce que j'avoue que là, si tu n'as pas la regen, tu vois, comme je l'ai avec mes armures dorées, mes plaques d'armure dorée, bon après, ils te loot des plaques d'armure de partout, mais quand même. Et c'est bon. Alors, je t'attends, mon massacreur I.U.M. Je crois que tu vas finir par arriver. Le portail, ah, le portail, du coup, qui spawn. Il n'y a pas de massacreur, ou alors, je l'ai tué son joueur. Ah, ah, bah voilà, c'est bien lui, c'est Crow, Crow, c'est vraiment un boss en plus. Ah, bah on sent, tu vois, quand on me disait qu'il était nul, je pensais quand même qu'il était plus nul que ça. Ah, il résiste quand même un minimum, oh, j'ai vu pire en soi, en termes de boss. Ok, ça va. Bon, ça va, même si, oui, il est faible, il est faible, mais, je ne sors plus vraiment à être pire. Je me mets des charges U.M. Le laser, je suis curieux de voir. Le laser, pas très efficace, je trouve, je suis mieux avec mes mini-usis. Allez, pour le sauce. Ah oui, par contre, là, il commence à prendre beaucoup plus de dégâts depuis qu'on lui a enlevé l'armure. Ouais, mais tu vois, il y a eu pire, genre, l'exemple typique, c'est Horda, sur Firebase, tu fumes plus rapidement que ça. je crois que si on sache un, je pense que c'est peut-être l'équivalent, mais, bon, je pensais vraiment que c'était pire. Bon, c'est clairement pas un boss fight au niveau, mais, quand j'ai entendu les gens dire, il est nul à chier, je n'ai jamais vu ça auparavant, bon, je m'attendais vraiment à chier de coup, mais, ouais, bon, c'est pas au niveau du ver d'éther, tu vois, c'est pour ça aussi. Ouais, on reviendra encore dans les terres d'ouard, ce sera où cette fois-ci ? Ah ah, bonne question. Ce serait bien Al-Mazra City, en mode éthernoir. Je pense que ça, ça peut être une très très bonne zone. Allez, eh ben, il est temps maintenant du coup, bon, pas de découvrir la cinématique, de mon côté, c'est déjà fait, mais de l'apprécier, comme je le disais, dans de bien meilleures conditions. Let's go. Oh, par contre, je suis bête, les récompenses, j'ai oublié de récupérer les récompenses de la faille. Tant pis. Comme ça, je devrais le refaire. Vous me devez une explication. Vous êtes blessé ? Ça va, j'ai connu pire. Je n'en doute pas. Je pourrais le savoir si votre dossier n'était pas un trou noir. Mon dossier ? Comment vous l'avez... Je vous en prie, mettre la main sur d'anciens dossiers de la CIA, sur un terminal de la CIA, c'est pas vraiment un challenge. Vous faites n'importe quoi. Donnez-moi ça. Vous faisiez partie de Requiem. Ouais. Que leur est-il arrivé ? Maxis s'est sacrifié pour stopper l'épidémie. Nous avons juré de trouver un moyen de la sauver. Notre échec a été... un choc. Certains d'entre nous l'ont mal vécu. Alors on s'est fait la promesse que ça ne se reproduirait plus jamais. Donc aucune de vos promesses n'a été tenue. Ah, mais vous voyez, je suis toujours là, n'est-ce pas, Dr. Johnson ? Je me bats encore. Mais justement, vous ne devriez pas. C'était il y a trente ans, et regardez-vous. Ah, eh bien, j'ai de bons gènes. C'est des conneries, et vous le savez. Quel était l'objet des recherches menées par Requiem sur les terres ? Dr. Johnson, Ava, peut-être qu'une fois l'épidémie contenue, nous pourrons parler du passé. Très bien. Puisque c'est comme ça que vous le prenez, avec ou sans votre aide, je découvrirai la vérité. Oh, Ava. Vos parents, ouais. Enfin, ils sont vraiment fiers de vous. Et oui, là, on a un sacré indice. Alors, pareil, on pouvait déjà le deviner via des éléments dans les fiers du jeu. Mais il semblerait donc que les parents de Jensen aient été, du coup, dans Requiem. Ils faisaient partie de Requiem, mais bon, vu qu'ils regardaient au même moment la tablette, on se devine que ça fait partie des gens qui sont sur la tablette. Alors, on est sûr de qui est sa mère. C'est clairement du coup Grey. Par contre, son père, parce que du coup, il semblait que son père, et ça, on le savait pas du tout, par contre, avec les fiers du jeu, ça a pas du tout été spoilé. Son père était du coup aussi sur moins de Requiem, vu comment c'est dit par Avnov. Et le seul du coup qui serait possible, ce serait Carver du coup. Genre Carver et Grey, ils ont été ensemble. Ils ont même pas le même âge, loin de là d'ailleurs, je pense, mais bizarre. Après, c'est peut-être juste un random de Requiem, son père, mais ce qui est sûr, c'est que sa mère, c'est Grey. Et d'ailleurs, ce qui est aussi très intéressant dans ce qu'il dit, c'est qu'il dit que ses parents seraient fiers d'elle, mais plutôt qu'ils le sont. Et il change du coup, en mode du coup, ils sont morts, mais en fait, non, ils ne sont pas morts. Ça aussi, c'est intéressant, parce qu'ils sont censés être morts du coup, mais il semblerait que ce ne soit pas le cas, au final. Donc, une cinématique, ma foi, plutôt intéressante, qui confirme des éléments qu'après, la plupart des joueurs ne savaient pas. Il fallait vraiment puiser dans les informations pour savoir effectivement à l'avance que Grey était la mère du coup de Jensen, sinon aucune manière de le savoir. Donc, on va dire que si tu ne mènes pas ta petite enquête de ton côté, tu ne pouvais pas le savoir auparavant. Donc, ça fait quand même une sacrée révélation. Bon, moi, je m'étais fait spoiler, donc je le savais déjà, mais voilà, par contre, je suis dégoûté pour la faille. J'avais oublié qu'effectivement, tu as une faille de récompense comme on l'avait eu en battant le ver des terres. J'ai foncé dans le portail. Surtout que avec ça, tu as l'une des pièces qui est nécessaire pour faire l'historique cachée comme d'ailleurs pour la première mission principale. Donc, je serais obligé de refaire incessamment sous peu cette mission pour récupérer cet item qui est crucial et même les récompenses qui vont avec. Je pense qu'on aurait sûrement eu d'ailleurs l'un des trois nouveaux schémas même si ce n'est pas du coup les schémas en eux-mêmes. C'est plutôt les récompenses. Donc, soit on aurait eu la clé pour la moto des terres, soit on aurait eu du coup le nouveau bonus pour puiser dans notre réserve ou alors on aurait eu du coup une valise de VR11. On n'aurait pas eu les schémas évidemment mais je suis obligé de le refaire. Bon, maintenant, moi, je sais ce qu'il faut faire donc ça faciliterait la tâche mais ce qui est sûr c'est que je n'irai pas cette fois-ci avec autant de stuff donc ce sera peut-être un peu plus compliqué. Je ne tiendrai pas au courant mais voilà, je ferai ça en tout cas de mon côté. C'est une évidence. En tout cas, ça normalement maintenant c'est validé et effectivement 100% à nouveau pour l'acte 4 contact mission accomplie. Normalement, on va même vérifier ça d'office d'ailleurs. Normalement, on a bel et bien du coup débloqué aussi le petit pendentif bombe singe. Alors, mon petit pendentif bombe singe comme stylé d'avoir son pendentif. Ah, il est là, regardez, singerie. Ça, c'est une vraie singerie effectivement. Trop, trop stylé. Je le mets d'ailleurs sur le tiers que je ne pourrais même pas utiliser. Ça, c'est malin. Très malin. Et puis voilà, du coup, on va pouvoir s'arrêter là pour cette vidéo. On est donc à 6 donc ça fonctionne bien comme je le supposais pour les séries d'exfiltration. Ah ben non, attends, on n'a pas fait 6 contrats. On a fait combien de contrats ? On a fait 3 contrats. Ah, j'ai compris. Ouais, parce que, ok, vu que c'était un contrat zone 2, ça compte comme 2. Donc, un contrat zone 3 compte comme 3 et un contrat zone 1 compte comme 1. Ah ouais, donc ça peut avancer quand même beaucoup plus vite que prévu pour aller jusqu'au 100 parce que du coup, tu fais 33 contrats de zone 3 et t'es arrivé à 99 donc on va dire à 100 pour avoir en dire. Ok, du coup, on est à 6 donc on a déjà les deux premiers bonus. Sympa, ok, j'ai maintenant bien compris du coup le fonctionnement de ces séries d'exfiltration version zombie. Du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un maximum de like, de commentaire et de partage, ça me fera extrêmement plaisir. C'est la petite récompense. Bien évidemment, on se retrouve du coup très très vite en zombie voire même en multijoueur en zombie parce qu'il y aura du coup l'affrontement contre le nouveau maître de guerre. C'est pas vraiment ça le nom mais c'est pas grave, Keres, du coup, qu'on ira affronter. Il y aura sûrement d'autres aussi vidéos en zombie. En multi, bon, il y a les nouveautés comme notamment la nouvelle map Dassaos qu'on ira également découvrir. Donc pas mal de choses de prévues via cette saison 2 rechargée. En attendant, bye ! Tout le monde, oh yeah ! Sous-titrage Société Radio-Canada